Parce qu'ils sont forts et qu'ils sont en grand nombre, qu'ils se sont préparés dans le silence et l'ombre comme des renards ou des loups. Parce qu'ils ont surpris notre France endormie, qu'ils ont mis leurs poings lourds sur sa bouche blémie et sur sa gorge leurs genoux. Ils ont crié victoire et dit qu'elle était morte, mais le torrent de sang qu'ils font couler emporte son dernier rêve et son sommeil. Et leur glaive, inhabile à bien servir leur haine, a tout d'abord frappé, tordu, brisé sa chaîne et la livre pour leur éveil. Comment n'ont-ils pas vu l'œuvre de leur démence ? Ou comprennent-ils pas que la guerre commence ? Et, devant la patrie en deuil, qui presse de la main sa blessure béante, n'ont-ils pas frissonné de honte et d'épouvante, commandant aux consultants d'orgueil ? Est-ce qu'ils ont si mal appris leur propre histoire ? Ne faut-il de nouveau leur remettre en mémoire les fastes de la liberté ? Quoiqu'ils aient gagné les premières étapes, par ici citeront nous Valmi, Fleurus, Gemma, pour confondre leur vanité. Sans doute ils sont puissants, mais leur audace est grande, et c'est plus même encore qu'au droit elle commande. Aujourd'hui, peut-être demain, c'est plus que le sort trompe notre courage, que jusqu'au lieu marqué pour la vie tant d'outrages, nous devions faire un long chemin. Mais plus lente elle vient, plus la justice est sûre, passent les jours, les mois, les ans, leur futur a déjà sonné sur nos fronts, nous saurons bien l'attendre et prendre patience, et s'il n'est plus qu'un cri, celui de la vengeance, ô France, nous le pousserons. Sous-titrage ST' 501